Et nous sommes repartis avec cette magnifique musique de XCOM UFO Defense, c'est ça ? Ouais. C'est parti, la dernière fois on a fait péter une base d'Advents et du coup, voilà, du coup boum boum. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Et ce qui est bien c'est qu'on a pu récupérer une vipère, donc ça c'est sympa. Je n'ai jamais aimé chasser ces créatures extra-dimensionnelles, c'est très agaçant. Alors, 120... 120 renseignements... Oh putain on a 119 la blague. On ne va pas le faire maintenant, mais on pourrait... Qu'est-ce qu'on a à faire sinon ? Renseignements, putain là toi, on fait des renseignements. On n'a qu'à faire du renseignement. Un ovni au sol. Résultant se repère un ovni caché dans les régions du Nouveau-Mexique. Nous devons l'attaquer tant qu'il est au sol et vulnérable. Ah, ça c'est cool, ça nous donne beaucoup de choses. Alors ça le décrit, on a un spectre. Vipère, arc-on, lancier, solde... Ah, on a beaucoup de trucs. Codex. Ah, je ne sais pas si on a assez de personnes, par contre. Pour faire une bonne équipe. C'est la dernière fois, on a eu un peu des problèmes. Alors, Lupo obligé, on a balle tuée. Freeman est fatigué, mais c'est bon, il va venir. Je crois qu'il est nain, on va la booster. Pour la faire venir. Et après... Oh la vache. Ah, un peu. Ça va être un peu juste. Attends, attends. Est-ce qu'on sait combien de temps ça reste ? L'Ovni au sol, Nouveau-Mexique. Non, on ne sait pas combien de temps ça reste. Hum. C'est emmerdant, ça. Après, on n'est pas obligé de le faire, du tout. Donc là, ça ferait 4. Et après, il nous faut 2 de plus. Donc, on a un Ranger en plus. Ah, non. On a un Ranger en plus. L'agent psy. L'agent psy, il n'y a pas grand-chose. C'est ça, le problème. L'inspiration, ça peut... Oui, ça aide. Je peux faire des dégâts, réconfort. Ah, oui, non, c'est le... C'est ça que je veux faire, là. Ah, commandant. Euh, fabrication d'objets ? Ressources et cristaux de délirium. Là, on est en train de consommer des trucs pour récupérer encore... Enfin, des ressources pour récupérer des ressources. C'est marrant, ça. C'est bon. Vendre. Une fois un peu d'argent. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est combien qu'il nous fallait ? Je ne sais plus. Après, il faudrait faire le niveau 2, parce que là, on va... Non, niveau 3, pardon. Parce que là, on va faire niveau 2. Mais le mieux, ce serait le niveau 3. Et maintenant, niveau 3, on ne va pas avoir assez. Je crois qu'on n'a même pas assez de cadavres et tout. Bon, on ne peut pas. On va faire peut-être une recherche qu'on n'a pas encore. Je ne sais pas. Ou alors, je suis aveugle. Bon, ok. Déjà, c'est fait, ça. Allez, on va faire la mission. On va la jouer un peu safe. Ça va peut-être prendre un petit moment, mais... On va la faire. Je voudrais bien avoir une personne en plus. Très cool. Vous savez, parce qu'on a débloqué une... On va être vitalisé. On va prendre tous les PV, volonté. T'as quoi comme habilité ? Euh, ouais. Sinon, toi, tu n'auras pas vraiment une arme bien. Et après, un deuxième ranger. Voilà, quoi que. Deuxième ranger. On ne va pas. Et tu prends le fusil à pompe qu'a la VL. Lunettes, répéteurs, et quoi. Charveur amélioré. Ouais, c'est bien, ça. Fulton, soin. On a le protocole. Elle, elle peut vraiment les one-shot. Ça se fait chier qu'on est. Qu'on est deux armes différentes. Là, il y a un chargeur amélioré. Un. Répéteur supérieur. Là, il y a... Un chargeur amélioré supérieur. Ah, on peut peut-être avoir un chargeur amélioré. Yes. Yeah, répéteur et chargeur. Ah, parfait. Qu'est-ce qu'il me fallait. Et toi, du coup, tu vois, tu as l'arme de DLC, là. Balle de feu. Poison, glace, roquette. Balle de feu. Je suis allé assez infernale ou filé de protection. Je ne sais pas quoi faire. Voilà. Bon, on est bien, là. Je pense qu'on est bien. Peut-être mieux avoir des acides, vu qu'on a des robots. Et là, on est bien. Allez, on y va. Protocole de scan. L'évolution du danger. Le protocole de soutien fait désormais gagner un assis et un tiers de couverture. Ah, oui, c'est pas mal. L'évolution du danger, c'est pas mal. Comme ça, j'utiliserai en fait le protocole de défense, genre qui augmente la défense d'un personnage, plus en offensive en fait qu'en défensif. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre par exemple, si Lupo, on l'a fait tracer et qu'elle n'est pas en vigilance, on lui met ça et hop, elle sera en vigilance. Et vu qu'elle a la vigilance, c'est qu'elle peut tirer plusieurs fois sur tout le monde, ça c'est cool. Donc ça, c'est vraiment pratique. Vous voyez là, c'était bien le lance-carreau, mais le lance-carreau, il commence à devenir chiant parce qu'il a qu'un seul tiers. Quand on aura le fusil d'assaut du spectre, ça va être cool. Un groupe d'agents de la Résistance a réussi à neutraliser un OVNI qui s'était posé près d'un de leur camp dans le secteur. Ils nous ont transmis sa position. Il doit transporter de précieuses technologies extraterrestres. Nous allons donc sécuriser le site. Neutraliser tous les contacts hostiles en approche. C'est parfait. Il n'y a personne en plus ? Sécuriser la zone et neutraliser l'ennemi. Notre position est fermée. La personne en plus ? Non. Merde. Four Eyes. Four Eyes, elle a ça qui peut aider à... A bloquer les épsis négatifs, actifs, les coéquipiers aussi. On a Inspiration, on a Domination, on a Staz, on a Feu. Ouais, non, ça va, elle va pouvoir être utile. Je vais me placer. Il y a une chose que je voulais raconter aussi. Ah oui, en stream. C'est un peu étrange. En stream. Une personne qui ne savait pas ce que ça voulait dire. OVNI. Alors si je mets UFO, d'accord, je peux comprendre ce que UFO c'est en anglais. Euh, je crois. UFO... Unknown Flying Object. C'est ça, voilà, c'est ça en anglais. Mais OVNI, c'est en français. C'est dire Objet et Volant Non Identifié. Je trouvais ça bizarre que la personne ne sache pas ce que c'était. C'est quoi, ça ? C'était quoi, ce truc ? Ça a tremblé, on a entendu des bruits de loin. Je vois même dans le noir. Ah, il y a des tourelles. Merde. Je n'aime pas les tourelles. Ah, ça, c'est chiant, ça. Je vais où vous voulez. Ils ont eu le temps de placer les tourelles. Oh, la vache. Ils sont tous côte à côte, c'est cool. C'est vrai qu'on prenne l'immeuble. Mais bon, ils sont trop près pour moi. Mais avoir l'immeuble, ça serait bien. On se fait fou, maintenant. All right. C'est deux pods, ça ? Ouais, c'est deux pods. Je crois. C'est un pod de trois, un pod de deux. C'était juste pour voir s'il y avait des gens à l'intérieur. Je crois que c'est ça, c'est un pod. Putain, ils vont pas bouger en plus, c'est con. T'es sérieux ? All right. Sur qui on pourrait utiliser la domination ? Je pense sur l'arc-on. Ah, ou sur le truc électrique, là. Sur ça, là. Je sais pas si ça marche. Non, on fait le tour de l'UFO. J'aimerais bien examiner leur ordinateur de bord de plus près. Le nôtre aurait besoin d'une bonne mise à niveau. Ma vie est en train de vous cacher. L'une de leurs patrouilles rôde dans le coin. Ok, on a trouvé le truc. Le top serait de... Prendre contrôle aussi du... Avec Gordon, de prendre contrôle du sectopode, mais ça... C'est plus dur à faire. Et si on se loupe, on est dans la merde. On va attendre qu'ils se séparent un peu. La tourelle me fait vraiment chier. Je voudrais bien qu'eux viennent vers nous. Je bouge. Vous ne m'échapperez pas. Je vous fais confiance. Head there now. Doucement, nous avançons. Je vais où on a besoin de moi. Je vais où on a besoin de moi. C'est pas mal, là. Le but du jeu, ce serait qu'ils nous voient en premier. Comme ça, on peut leur tirer dessus avec... Une vigilance, là. Totale. Comme ça, ça, on tuerait au moins deux. Ah, bah. Peut-être que mon vœu va être exaucé. On va pouvoir voir les pourcentages de contrôle. Attends, on va voir un peu. Domination. Ah, on peut pas. Ok. Donc, on va garder la domination. On a la marque, tout le monde. Oh. On a là aussi. Là, on est bien. Là, là, le premier pod, on pourrait le détruire. Ils sont un peu proches. Ouais, l'arcon. Je pense qu'on va dominer l'arcon. Je me dis pas qu'on va être bloqués comme des coups, ici, quoi. Quatre à cinq, soixante. On ne peut tuer personne. On va devoir attendre. On ne peut pas vraiment bouger. Parce que sinon, on va être dans la merde. Là, maintenant, du coup, il y a tout le monde qui arrive. C'est bien. Maintenant, c'est à eux. Voilà, on va se déplacer sur la droite. Est-ce que les gens peuvent bouger ? On peut se déplacer là-bas. On va voir. On va d'abord aller scout avec Elena. Si jamais on peut, on y va. On va voir ce qu'ils font. Le temps qu'Elena aille là-bas, donc genre un, deux tours, on va rester en vigilance ici. Donc comme ça, si on se fait voir, le combat commence. Sinon, on bouge. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant. Ça va être impressionnant. Là, ça. Merde, c'est téléporté derrière nous. Elle est pas morte ? Là, on s'est tous fait repérer, normalement. Enfin, sauf Elena. Non. Non. Énorme. Vous savez pourquoi on s'est pas fait repérer ? Parce qu'elle est sur cette ligne-là. Et si elle était sur cette ligne-là... Ah, là, il y a la couverture totale, donc elle voit pas. Oh, là, là, on bouge pas. Non ! Pourquoi ils se sont activés, eux ? Oh, merde, elle va se prendre une bâche. Oh, là, vache. Ok, ça part en couille. Ça y est, ça commence. Je serai bientôt morte. Yeah, un bon critique, ça. C'est bien, ça. Je vous ai intérêt d'en tuer pas mal. Yes, cool. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? J'ai juste retiré. C'est parti avec une autre. Merci. On va sortir la armée. Attention des flecs ! C'est un peu une catastrophe. Ah, elle va nous faire son. Oh, c'est pas sur... Sur l'Upo, donc ça va. Menace A5. Nous venons de capter un signal provenant de l'OVNI. Une sorte de balise de détresse. Vous devez entrer dans ce vaisseau et couper le signal avant qu'ils n'envoient toute leur flotte à nos trousses. Ça marche. C'est parti. 6 à 7, un peu pourri. On peut faire un bannissement pour le tuer, mais bon, ça fera un peu chier d'utiliser un bannissement pour ça. Il nous reste quoi ? Il nous reste eux. Eux, ils ne sont pas activés. Donc il n'y a que ces deux-là. La tourelle et le con-là. Et on ne peut pas bouger à cause de lui. Ouh, bien joué. Et on ne peut pas bouger à cause de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. En tout cas, je ne savais pas quelque chose de l'arrivée de l'arrivée. Bien. Bon, il y a Elena qui est toujours dans la merde parce qu'eux, ils sont juste derrière elle. C'est vrai qu'elle, elle est mal placée. Nous avons un objectif. Nul codex. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on utilise une balise ou pas ? Ah, très bien. J'aime bien ce que le deuxième tir marche avec. Avec, comment ça s'appelle ? Vous savez, quand elle vise quelqu'un, elle cible mieux. Donc là, c'est pas mal. 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 On peut pas vraiment aller très loin. Mais au moins, elle peut se cacher là. On se place pour que la vipère, en fait, se concentre pas sur... Sur Elena, en fait. Ah, elle va faire du poison, cette salope. Je suis pas venu là pour mourir. Je suis pas venu là pour mourir. Je suis pas venu là pour mourir. Oui, je suis bien d'accord. Par contre, il va falloir désactiver ça avant que ça finisse le tour. On va y aller avec Elena quand elle sera invisible. Bon, ça se passe. Ça va, ça se passe. Ah, parce qu'il y a toujours là. Là, ça là. Parce que toi, tu peux pas tuer là. 10. Tu veux pas faire 10, sérieux ? Comme ça, Lupo, elle peut... Yes ! Comme ça, Lupo se concentre sur la tourelle. Ça va, tu gères. C'est bon ? Yeah, c'est bon. Il y a plus d'erreur cette fois, s'il vous plaît. Hell yeah ! Plus de l'air de l'air, c'est ce que je parle. Wow, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Bon, ça va, c'était pas horrible, quand même. Alors maintenant, eux, s'ils viennent, on va leur tirer dessus. N'essayez pas de vous cacher. Non, on te met pas là. Oh, ok, cool. Putain. Je sais pas si arrêter le... La balise... Ça va la rendre visible ou pas. Je sais pas. Ma vie est entre vos mains. Yes, ça va la rendre visible. Par contre, on peut peut-être la pirater à distance. On peut la pirater à distance. Si je me mets là, on peut la voir. Là, là, on peut la voir. Donc, on a qu'à se mettre là. Ça revient au même. De toute façon, on va combattre un pod ou deux. On n'a qu'à se mettre là et... On se débrouille. On a encore 4 tours, ça va. On va essayer de dominer l'arcon, je pense. De toute façon, il reste plus grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Renauding. Anybody got a goddamn clue where we're going? Watch my back. Heading out. 3 tours. Ce serait bien. Franchement, si eux, ils veulent venir vers nous... Ah, ils veulent pas. Ça nous rendrait les choses tellement plus simples. Parce que le truc, c'est que si je m'avance pour... Je peux pas les faire domination à distance. Faut que je les voie. Et du coup, faut les activer. Moi, ce que je voudrais faire, c'est que si je les active, c'est mettre l'houpo en vigilance. Comme ça, ils les défoncent tous. On va faire ça. Juste un moment. En plus, apparemment, il aime pas ses potes. Donc, on commence. Domination 60%. C'est pas beaucoup. Il faut vraiment qu'on augmente son truc spirit. C'est ça, son objet. Non, ça va, elle l'a eue. C'est bien, parce qu'on peut se mettre directement là, avec le saut d'Icarp. On va faire ça. Dis-moi que... Yes, il est exposé, ça va. Ah, parfait. Donc, l'autre, il ne reste plus que le mec qui est exposé, là. Voilà. Du coup, on n'a pas besoin d'utiliser le saut d'Icarp. Je ne me dis pas que tu t'es fait voir. Non. Je suis prêt. Je suis prêt. Voilà, parfait. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Piratage, ça augmente, de toute façon, perd en statistiques de piratage. Oh, merde. Ça aurait été bien, ça aurait été du sien. Ah, Gordon, tu fais chier. Nous avons coupé leur signal de détresse. C'est bon. Le ciel a l'air calme. Alors, après, on aurait pu les appeler pour farmer, mais bon, il y a quand même pas mal de bestioles, encore. Donc, je préfère faire ça comme ça. Je dois recharger. On va mettre une mine sur le sectopode. Non, je l'ai déjà utilisé, la mine. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. On est bon. Evidemment, on est tombé encore sur un pod qui ne bouge pas. Qu'est-ce qu'ils ont à ne pas, à jamais bouger, quoi ? C'est abusé. Hop là, collé. Il y a le symbole. On va la soigner parce que il y a un sectopode, quand même. J'ai peur que... Parce que 10 HP, elle peut se faire one-shot par le sectopode. Avec un seul point d'armure et tout. Donc... C'est marrant, il faut qu'ils rechargent, ça lance. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les pods, à jamais vouloir attaquer comme ça. Mais c'est quand même assez frustrant. Mais, on va essayer de me dire ce qu'ils font. Je vais me placer. Non, c'est pas un problème. Si vous voulez une petite histoire par rapport à Four Eyes. C'est celle qui utilisait... Enfin, qui récupérait des échantillons et tout ça de zombies dans... Dans les Anteville, opération Racoon City, là. Et on peut dire, on peut faire une petite histoire comme quoi... Elle a fait pareil avec les Aliens. Elle a voulu récupérer des échantillons, tout ça. Et du coup, en faisant des expériences, elle a commencé à développer des pouvoirs. Comme les Aliens. J'aime bien penser à ça. Donc du coup, bah voilà. Elle a des pouvoirs psychiques. Ça va être trop loin pour lui, ouais. Là, on est tellement bien placés. Je vois tout. Ça rend la chose beaucoup plus difficile, hein, de qu'ils foncent moins comme ça. Ça rend la chose extrêmement chiante. Oups, pardon, je voulais perdre la pause. On va faire une requête. Voilà. Ah, j'aurais pas dû tirer avec lui. Enfin, l'autre, il a utilisé sa requête, je crois. Il y a eu beaucoup de dégâts. C'est pour ça que ça c'est bien. Ça désoriente les cibles humaines. Enfin, organiques. Et après, ça défonce le reste. Toi, tu vas me finir ça. Je crois que toi, tes dégâts, ils sont bien augmentés. Ta piste sanglante, là. Enfin, je sais plus si c'est ça qui augmente les dégâts. Je sais plus si c'est ça qui augmente les dégâts. 75%. Alors, je pense qu'on va faire de l'assassin. Et ce qui restera en vie, on les gèle. Je pense que Lupo va pouvoir faire le boulot, là. C'est de 1. C'est de 2. Voilà. Pas mal. Oh, j'aime bien la pause J'jurais, bourreau J'jurais, bourreau Rappel, les centres de thérapie génique d'Advent seront fermés demain pour cause de mise à niveau du matériel Les rumeurs selon lesquelles l'arrêt des services serait dû aux activités des dissidents relèvent d'une pure propagande rebelle Très bien J'avais parlé de nouvelles classes, je vais essayer de les recruter après Enfin, faire des recrues et choisir les classes, je crois qu'on peut faire ça Le soldat de la résistance qui nous a rejoint a des facilités Ses compétences surpassent déjà celles de certains de nos hommes De quoi tu parles ? C'est-à-dire du codex, on a une cage de données, on a une crosse supérieure, on a un noyau Quatre noyaux, quatre noyaux, ça c'est bien La crosse on s'en fout un peu maintenant Et après on a plein de ressources C'est pour ça que les ovnis sont sympas Les attaques d'ovnis sont vraiment cool, c'est pour ça que j'essaye de me forcer un peu à les faire Ça vous donne tout Il va falloir qu'on soigne nos gens Il va falloir qu'on soigne nos gens Je pense qu'on va aller dans un Comment ça s'appelle ? Dans un trou Vous savez, pour augmenter nos soins Pour avoir un soin plus rapide Canons infernaux, munitions, armes autonomes, expérimentales Incinérations, on va faire ça Parfait commandant, je vous préviens dès que le projet sera prêt à être déployé Ouais C'est... Attendez On a fermé, pile à me recruter Institut de guérilla Spécialité à recruter dans une classe spéciale Ouais c'est ça que je veux faire Ah ouais, il y a ça aussi Il faudrait que... On finisse Ah, alors là il y a deux trucs en plus Donc Field medic Donc ça c'est la... C'est la classe de medic que j'ai récupérée Donc il y a de la défense, de l'esquive Et de la volonté en plus Plus 10, c'est sympa Mais le truc c'est que Cette classe apparemment De ce que j'ai vu des... Des commentaires Elle est un peu buggée Genre par exemple Vous savez que quand un élu... Attendez, on va recruter quelqu'un Quand un élu... On va prendre une femme Et on la transformera en Bertha Un élu paralyse quelqu'un là Il le sonne Vous pouvez aller à côté À côté de la personne en fait Et euh... La remettre sur pied Là ça marche pas Il paraît que ça marche pas Donc c'est un peu chiant Enfin il y a plein de petites... Il y a plusieurs petits trucs Comme j'ai à 2-3 trucs Qui sont un peu... Qui peuvent vous foutre dans la merde en combat Donc voilà Donc ça, il faudra tester quoi Et après il y a supporter Donc c'est quoi ? Spécial de rétactique Plus 10 de défense Ok Ça par contre ça a l'air de très bien marcher Et bon, Phil Medic On l'avait déjà testé avant Donc je vais pas le refaire Mais supporter ça a l'air pas mal C'est une sorte de... De mec qui protège quoi Vraiment de mec qui protège Donc ils ont des overwatches Un peu comme les... Les spécialistes Vous savez, ils peuvent tirer plusieurs fois Je crois Et... Ils ont aussi un pistolet Et... Ils ont un pistolet Et une mitraillette je crois Enfin un fusil d'assaut Donc un fusil d'assaut Ça peut être pas mal Si on utilise le fusil d'assaut du... De l'élu Enfin bref, voilà Ça peut être intéressant C'est-à-dire que là J'avais envie de la tester J'avais envie d'avoir un support en fait Parce qu'il n'y a pas vraiment de support À part le spécialiste Mais le spécialiste C'est pas vraiment un support C'est surtout un hacker Et il fait des dégâts et tout Je voulais un support Un truc comme ça Donc on fait ça Euh... Aussi, dernière chose Le... Ça va Euh... Four Eyes Elle a bien marché Elle a été sympa Elle a pas assez d'attaque par contre Elle a vraiment pas assez d'attaque pour l'instant Il faut vraiment qu'on lui débloque des trucs Mais euh... Elle a fait son boulot C'était cool Mais faut vraiment qu'elle ait des attaques Des conneries Allez, ça sera tout pour la vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé Allez, à la prochaine Salut Ciao Si vous voulez des... Mods en tête Que je pourrais tester Alors des mods Qui cassent pas le jeu S'il vous plaît Qui cassent pas le jeu Qui vont un peu dans l'esprit du jeu Pas des mods OP Pas des mods qui... Qui vont rajouter des conneries Un truc comme ça Voilà Enfin bref Allez, à la prochaine Salut Ciao Ciao